Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Je me présente, je suis Oua, je suis ingénieur agronome et je travaille actuellement au Laos pour le CIRAD. Alors, j'ai rencontré Lucien pour la première fois en 2000, c'était au Laos et j'étais alors encore étudiant avec une expérience quasi nulle en agriculture de conservation. Ensuite, j'ai travaillé au Laos de 2001 à 2008 et c'est à partir de ce moment que j'ai eu la chance de mieux connaître Lucien et surtout d'être reformé sur l'ASCV par Lucien lors de ses missions avec mes amis et collègues Florent Thivet, Patrick Julien et Pascal Hénard, qui présentera d'ailleurs juste après moi notre expérience au Laos. Alors, pour en revenir aux Antilles, Lucien a réalisé sa première mission en Guadeloupe et à la Martinique en 2008. Et c'est suite à sa mission que j'ai été affecté aux Antilles de 2010 à 2018 pour appuyer la filière banane dans le développement de systèmes bananiers plus durables dans ces deux départements. Donc, à travers cette présentation, je voudrais bien sûr mettre en avant la contribution de Lucien dans le développement des systèmes bananiers en ASCV aux Antilles. La première partie sera consacrée à un rapide état des lieux de la filière banane. Je vous présenterai ensuite les principaux systèmes bananiers en ASCV que nous avons mis au point avec les producteurs. Et enfin, je terminerai ma présentation en vous décrivant brièvement l'approche qui a été adoptée pour le changement d'échelle. Alors, il faut savoir que la production et le marché mondial de la banane des serres est actuellement en pleine croissance. Le continent asiatique, avec notamment l'Inde et la Chine, est le premier producteur avec plus de 50% de la production mondiale, suivi par l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Par contre, ces derniers sont les premiers exportateurs mondiaux, sachant que l'Europe et l'Amérique du Nord sont les premiers importateurs de bananes des serres. Alors, la Guadeloupe et la Martinique représentent une toute petite part de la production et du marché mondial, avec une surface cultivée en bananes de moins de 8 000 hectares, avec environ 550 producteurs. Cette activité agricole est néanmoins encore très importante pour les deux départements, car elle concerne actuellement plus de 10 000 emplois, directs et indirects, soit un actif sur 20 en moyenne dans les deux îles. Le climat est caractérisé par un climat tropical, avec une pluie eau qui varie entre 1300 mm et 6 m d'eau. Et enfin, la banane est principalement cultivée sur les sols volcaniques, qui sont naturellement très riches, très fertiles. On connaît malheureusement les impacts des systèmes bananiers très intensifs en conventionnel aux Antilles, en particulier l'impact des pesticides sur la santé humaine, avec malheureusement des taux d'incidence du cancer de la prostate les plus élevés de France, et l'impact sur l'environnement, avec une pollution des eaux et des sols par les pesticides. Du côté de la filière, les producteurs font face à des coûts de production très élevés, principalement liés au coût de la main-d'œuvre et aux intrants chimiques, à l'émergence de nouvelles maladies et de nouvelles réglementations sur les produits phyto qui réduisent leur marge de manœuvre en système conventionnel. Les cavendish sont les principaux cultivars de la banane des serres utilisés aux Antilles. En monoculture et en climat tropical, ces cultivars font face à une très grande diversité de maladies et de ravageurs, notamment avec des nématodes spécifiques du bananier, comme le Radofulus siminis ou encore le Pratilincus cofi, le charronçon du bananier, qui a été traité massivement, malheureusement, dans le passé avec le chlordécone, l'acerthrosporiose noire, qui est une maladie fongique très problématique pour les producteurs, et plus généralement une pression de l'enhermement très forte et favorisée par ce climat. En 2010, en système conventionnel, les producteurs de bananes aux Antilles utilisaient alors jusqu'à 8 kg de matière active par hectare et par an, dont 5,5 kg de matière active d'herbicides par hectare et par an. En système conventionnel, après 5 ans de production de bananes, les producteurs laissent généralement les parcelles en jachère, suite à une forte baisse du rendement, souvent liée à une forte pression parasitaire, qui entraîne une diminution de la densité des bananiers. Après la destruction par voie chimique et mécanique de la bananeraie, la parcelle est laissée en jachère de 6 à 12 mois, puis la parcelle est élaborée à nouveau avant l'implantation des vitro-plants de bananiers sur sol nu. Les contraintes agronomiques sont évidemment nombreuses. Au cours de la jachère naturelle, il y a bien sûr une multiplication du stock semencier des adventices et un assédissement des sols très aléatoire vis-à-vis des ravageurs, suivant les différents travaux du sol avant la jachère et avant la plantation, qui peuvent évidemment entraîner une forte dégradation des sols. Et enfin, pendant et après plantation des bananiers sur sol nu, il y a bien sûr une très forte pression de l'enherbement qui conduit les agriculteurs à faire plusieurs perçages d'herbicides. Voilà, donc c'est dans ce contexte général que j'ai été affecté aux Antilles en 2010, dans le cadre du plan Banane Durable, qui était un programme financé alors par l'Union européenne. Et ma principale mission était d'appuyer la filière pour la mise au point et la diffusion des systèmes de culture bananiers à très faible intranche chimique, avec un focus sur la réduction des pesticides. Alors, Lucien m'a appuyé à distance tout au long de cette longue mission, et il a pu réaliser quelques missions d'appui auprès de la filière entre 2010 et 2015, et ce, malgré son agenda très, très chargé qu'il a emmené aux quatre coins du monde. Donc, avec l'appui de Lucien, nous avons tout d'abord travaillé sur la mise au point de ce système avec mélange d'espèces complémentaires en phase de la chair pour améliorer la fertilité des sols, et plus particulièrement la structure du sol, et également pour un meilleur assainissement biologique des sols, en proposant et en installant des couverts diversifiés et multifonctionnels à très forte biomasse aérienne et souterraine. Nous avons ensuite travaillé sur des itinérêts en SCV, avec des mélanges de plantes de couverture. Alors, dans un premier temps, avec des légumineuses annuelles dans les jeunes plantés, puis dans un deuxième temps, avec des couverts pérennes multifonctionnels. Et enfin, plus récemment, un très petit nombre de producteurs ont commencé par eux-mêmes à introduire des arbres dans ces systèmes diversifiés. Alors, voilà un exemple d'un système développé avec les producteurs. Donc, on démarre avec l'installation d'un couvert multiespèces et multifonctionnel, qui repose sur un mélange braquaria et légumineuse annuelle, comme de la crotte à l'herbe. Après destruction de ce couvert, on plante les vitraux plants de bananiers en semi-direct, puis on installe un deuxième couvert, qui est cette fois-ci une légumineuse pérenne, qui sera ensuite gérée mécaniquement dans l'interrand pendant le cycle du bananier. Alors, une deuxième alternative consiste à installer directement un couvert de légumineuse pérenne, qui est fauchée en bandes alternées, sur lesquelles les bananiers sont plantés en semi-direct, l'interrand avec le couvert vivant, et ensuite contrôlée mécaniquement tout au long du cycle du bananier. Une petite parenthèse concernant le service d'assainissement des sols assuré par les plantes de couverture pendant la phase de jachère. Comme je vous l'ai dit, la banane des serres est très sensible à certains nématodes qui créent des dégâts dans les racines du bananier, ce qui peut entraîner la chute des bananiers. Pour contrôler ces ravageurs, une solution par voie biologique est de supprimer les ressources des ravageurs, c'est-à-dire les espèces dites hautes de nématodes pendant la phase de jachère, en installant un couvert composé d'espèces non hautes associées à des espèces dites nématicides naturelles. Lucien avait recommandé un très grand nombre d'espèces à l'heure complètement méconnues et non utilisées aux Antilles, dont la plupart ont été par la suite étudiées en labo pour connaître leur statut d'hôte. Par exemple, dans ce graphique qui présente le taux de multiplication du Radophulus similis, qui est un nématode parasite du bananier, les espèces qui se trouvent en dessous de l'axe des abscisses présentent un taux de multiplication négatif et sont donc des espèces non hautes du Radophulus, alors que les espèces qui se trouvent au-dessus de l'axe des abscisses qui présentent un taux de multiplication positif sont hautes du Radophulus, sachant qu'un bananier a un taux de multiplication d'environ 200. Donc voilà, ces résultats ont montré que parmi toutes ces espèces, différentes espèces, dont les différentes espèces de croutes à l'air, par exemple, sont d'excellentes plantes à utiliser en phase de jachère. Alors nous avons donc travaillé sur des mélanges en phase de jachère avec des mélanges multi-espèces, avec par exemple ici du Bracaria, utilisé principalement pour sa capacité à améliorer la structure du sol grâce à la biomasse produite et le carbone apporté, et à son système racinaire fasciculé, associé de la crottalaire pour sa capacité à fixer de l'azote et surtout pour sa capacité à assainir les sols vis-à-vis des nématodes parasites. Donc là, on est sur des vertisols en Guadeloupe et la crottalaire, qui est donc, je le rappelle, une légumineuse annuelle à cycle court, est associée ici dans l'interrand avec des jeunes bananiers pour différents services. Alors contrôle de l'enherbement, fixation de l'azote, amélioration du drainage grâce à son système racinaire en pivot. Alors c'est la même parcelle sous un autre angle. Voilà, donc Lucien aimait bien cette photo qui illustre un autre exemple de jachère amélioré avec ici du Cagenus Cagen, du Poids d'Angole. qui est une légumineuse semi-pyrène. Alors c'est ce couvert installé en face du jachère et ensuite couché au rouleur Faka avant plantation des bananiers qui peut… Voilà, donc comme vous le constatez, cette légumineuse est intéressante car elle peut produire une biomasse ARN assez impressionnante. Alors ici, on voit des bananiers qui ont été plantés en semi-directe sur moche de Bracaria et de Cagenus avec des repousses de Cagenus. Une autre variété de Cagenus, ici une annuelle, l'autre, la précédente, c'était une semi-terraine. Alors ici, qui peut être également associée aux bananiers avec des jeunes bananiers dans l'interrent et qui ne génèrent absolument aucune compétition aux jeunes bananiers. Donc voilà un montage photo qui illustre un des itinéraires des systèmes que je vous ai présenté auparavant. Donc on installe dans un premier temps, en face de Jachère, un premier couvert multifonctionnel, ici à base de Bracaria qui est donc une graminée pérenne qui produit énormément de biomasse. Donc après destruction de ce couvert, on sème en semi-direct un deuxième couvert à base de légumes nœuds qui sera ensuite poché en bande alternée avant plantation des vitro-plants de bananiers. On a donc ici des jeunes bananiers plantés en semi-direct sur le moche, donc composés des deux couverts et dans l'interrent, la légumineuse qui est gérée en couverture vivante. Un autre exemple de couvert multi-espèces à base de légumineuses annuelles et pérennes dans une jeune plantée. Encore une fois, il n'y a aucune compétition notable entre ce type de couvert multifonctionnel et le bananier. Et dans ce cas, le couvert assure même un service de brise-vent, voire de barrière physique. Alors ici, on a un semi d'une légumineuse pérenne de l'arachis pintoi, qui est une cousine de l'arachide, semé dans l'interrent d'une jeune plantée sur moche de Bracaria et de Crotalère. On est ici dans une bananeraie couverte par une autre légumineuse pérenne, très proche de la précédente, qui est ici de l'arachide frais pince. C'est une autre cousine de l'arachide, mais qui ne produit pas de graines et qui importe très ras, ce qui est très important pour les producteurs de bananes, car ce type de couvert facilite la circulation des ouvriers agricoles dans la bananeraie et, bien sûr, nécessite moins d'entretien. Alors ici, on a un autre couvert sous bananier. On a du desmodium, donc c'était une des espèces que Lucien, en 2010 déjà, a recommandé en couvert vivant sous bananeraie. Alors celle-là aussi, elle est très intéressante parce qu'elle a un port relativement rare. Un point comme je l'évoquais tout à l'heure, un petit nombre de producteurs ont eux-mêmes commencé à introduire des espèces ligneuses dans ces systèmes complètement couverts. Donc après une phase de jachat amélioré, avec toujours un couvert multifonctionnel, multiespaces, ce couvert est fauché en bandes alternées, sur lesquelles les bananiers et les arbres sont ensuite plantés en semi-direct, sur mulch. L'interrent est ensuite, enfin, l'interrent avec le couvert vivant et ensuite fauché régulièrement tout au long du cycle du bananier. Donc encore une fois, dans le système sol-plante, on a un système qui fonctionne entièrement en circuit fermé. Voici pour illustrer ces systèmes qui ont été développés eux-mêmes par les producteurs, enfin, un petit nombre de producteurs. On voit ici une parcelle en jachère avec du panicum qui est fauché en bandes avant plantation des bananiers et d'espèces ligneuses. Un autre exemple d'association, bananiers et papayers, plantés en semi-direct, avec du panicum toujours dans l'interrent, qui est régulièrement fauché, et la paille est endonnée sur la ligne des bananiers. Alors, une autre association, bananiers et eucalyptus, avec toujours du panicum dans l'interrent. Voilà, une jolie photo prise du ciel par notre ami et producteur Patrick Aubéry, que je salue, qui présente, qui montre l'association bananiers et papayers avec du panicum dans l'interrent. Maintenant, je vais vous présenter l'approche qui a été adoptée pour appuyer la diffusion de ces systèmes. Alors, évidemment, l'introduction d'une mécanisation adaptée a été essentielle pour l'adoption de ces systèmes avec l'utilisation de ce moir semi-direct, de roule FACA pour la gestion mécanique découverte, et plus récemment, différents équipements agricoles utilisés pour la gestion découverte pérenne, vivante, installée et ou naturelle dans les intérans de bananiers. Alors, en 2016, des enquêtes conduites auprès des acteurs de la filière ont montré que nous étions encore au début de cette étape de transition, où le niveau d'adoption était quand même plus important dans les grandes exploitations qui avaient accès à la mécanisation. On avait fait également le constat d'une absence de coordination entre les acteurs de la filière, à savoir les producteurs, les prestataires de services, les fournisseurs de semences, les services techniques et la recherche. Donc, malgré l'introduction d'une mécanisation adaptée, des semences disponibles, des systèmes qui ont été mis au point, bien sûr, il existait encore, et il existe toujours encore, des contraintes à l'adoption de ces systèmes à plus large échelle. Donc, voilà, des innovations organisationnelles et institutionnelles ont donc été nécessaires pour accompagner ce changement d'échelle. Alors, cela nous a conduit à mettre en place une unité spéciale dédiée à l'appui technique pour la mise en œuvre des systèmes SCV, à l'organisation et à la coordination des acteurs sur le terrain et à l'animation de plateformes d'échange où les acteurs partagent l'expérience. Alors, malgré une dynamique d'adoption réelle, mais qui reste encore relativement lente, il est quand même important de souligner que les changements récents des pratiques se sont traduits par une diminution des quantités des produits phyto utilisés aux Antilles, notamment pour les nématicides et les herbicides. Il faut également souligner que la filière a fait aujourd'hui d'énormes efforts pour encourager et mettre en lumière tous ces producteurs engagés dans la transition agroécologique. Effort également pour mieux valoriser une banane dessert plus propre que dans d'autres pays producteurs comme en Amaclatine ou encore en Afrique où les quantités de pesticides utilisés en conventionnel sont encore aujourd'hui très importantes et préoccupantes. Lucien a aimé citer avec beaucoup de justesse de grands écrivains et génie dans ses nombreuses présentations et sur le terrain. Et donc, pour conclure ma présentation, je souhaiterais également citer à mon tour un autre génie et visionnaire. Enfin, on va plutôt l'écouter. Mon maître, mon juge, mon centre d'espération principale, c'est la nature, sous sa complexité la plus grande. Vous avez une question à poser ? Posez-la à la nature, elle vous répondra. Il faut simplement faire quelques manies pour qu'elle vous réponde et le faire de manière scientifique pour comprendre pourquoi. Voilà, donc pour moi, c'était l'un des messages les plus importants qui m'a transmis et que j'ai retenu pour avancer dans ce métier d'ingénieur agronome. et donc, pour conclure, je dirais que c'est en partie grâce à Lucien que j'ai pu vivre neuf belles années de ma vie aux Antilles, à la fois d'un point de vue professionnel et personnel. Et durant ma longue mission aux Antilles, Lucien a toujours été disponible pour moi, toujours là pour me répondre. Dès que j'avais besoin d'identifier une plante dans une parcelle, dès que j'avais un petit doute sur l'intérêt ou non d'utiliser telle ou telle espèce dans un mélange, bref, voilà, Lucien était bien plus efficace qu'une application de téléphone. Donc, pour tout cela, je souhaiterais te remercier, Lucien. Je souhaiterais également rendre, bien sûr, un hommage à Hubert que je ne connaissais pas très bien, très peu, voire très peu, malheureusement. Enfin, je souhaiterais rendre un dernier hommage à notre ami Johnny Boyer qui nous a quittés en 2015. Donc, Johnny faisait également partie de cette bande de copains SCV du CIRAD, sachant que Lucien et Johnny s'appréciaient énormément. Donc, voilà, il nous manque beaucoup aujourd'hui. Mais je sais que grâce à vous tous, aujourd'hui, leur héritage perdure en roi. Donc, voilà. Et puis, enfin, pour terminer, je souhaiterais exprimer toute mon amitié à Jacqueline et à ses enfants. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Un grand merci pour cette super présentation, cet hommage. On a un petit peu de temps pour quelques questions. Alors, il y a José Martin qui précisait si c'était du semi-direct ou plutôt de la plantation directe pour les bananiers. C'était la première question. Exact. En fait, c'est les deux. Il y a effectivement des plantations de bananiers. Donc, c'est la plantation directe. Mais il y a aussi du semi-direct avec les installations des couverts, des plantes de couverture sur mâche. Donc là, on parle bien de semi-direct. Mais bon, on reste quand même sur les mêmes principes. Alors, il y a une question qu'elle y est, c'est est-ce que la plantation découverte de légumineuses dans le mâche, elle est réalisée via un semi-direct à disque ? Oui, exactement. C'est avec un semoir à disque. Alors, on avait, à ce moment-là, on travaillait principalement avec soit des semi-atos et soit des vincetudes. Bon, c'était les deux principaux semoirs qu'on avait importés du Brésil via le réseau de Lucien. Donc, du coup, il y avait tout un travail sur la mécanisation aussi ? Oui, il y avait un énorme travail sur la mécanisation. D'ailleurs, comme vous l'avez tous bien observé, les mulches étaient quand même assez épais. Donc, ce n'était pas simple, mais c'était, disons que semer des petites graines, c'était plutôt, on y arrivait. Mais clairement, s'il fallait semer des grosses graines sur ce type de mulches aussi épais, c'était assez compliqué. Mais oui, il y a eu un gros travail sur l'adaptation du matériel des semoirs. Bon, actuellement, on encourage de plus en plus des semis à la volée, comme de nombreux agriculteurs en France et en Amérique latine ont commencé à pratiquer, donc des semoirs à la volée dans du verre. Donc, voilà. Donc, il y avait ça. Puis, toute cette partie d'adaptation de la mécanisation pour la gestion des couverts dans les intérans, par exemple, ça aussi, ça a été un gros travail qui a été réalisé par les producteurs eux-mêmes, également par les instituts techniques, l'IT2. Donc, voilà. Ça faisait partie également du travail autre que de conception. Mais c'était du travail d'ingénierie, en fait. Donc, moi, du coup, je vais avoir une question. J'ai vu qu'il y avait du semis d'arachis Pintoy au semoir. Pour avoir travaillé sur l'arachis Pintoy, la production de semences, elle est plus que compliquée. Vous faisiez comment ? Non, non, l'arachis Pintoy, en fait, les semences, on l'achetait. On ne produisait pas. On achetait les semences au Brésil avec Matsuda. Voilà, donc c'est la filière mondiale. Oui, mais c'est vrai qu'initialement, on avait commencé à faire la promotion de l'arachis Pintoy. Puis, progressivement, on s'est aperçu que c'était plus intéressant de travailler que d'autres types d'arachis, comme l'arachis Repince. Alors, certes, plus compliqué à installer parce que, comme c'est une légumineuse qui ne produit pas de graines, il faut l'installer par bouture. Donc, ça nécessite plus de travail, mais au final, c'était s'adapter pour des petites exploitations, par exemple, qui étaient sur pointe. Et c'était, comme je l'ai indiqué dans ma présentation, on essayait, il y avait un gros travail sur le choix, sur l'identification des légumuses pérennes ayant la capacité à se maintenir sous ombrage dans une bananeraie. Et l'arachis Repince faisait partie, comme le Desmodium, d'ailleurs, fait partie de ces plantes intéressantes, intéressantes en termes de couvertes pérennes vivantes. D'accord, on va faire rapidement pour rester dans les temps. Donc, il y a une question, est-ce que les papayes et les eucalyptus sont récoltés ? Alors, non. Non, non. Enfin, non. Jusqu'à présent, non. Ce n'est pas récolté. C'est encore en phase de test, mais non, non. Malheureusement, ce n'est pas récolté. Par contre, je n'ai pas mis de photos de systèmes agroforestiers avec des bananiers, mais toujours chez les mêmes producteurs. Il y a aujourd'hui des associations bananiers avec du cacao. Et ça, par contre, il y a un objectif soit de produire du cacao dans ces systèmes-là. D'accord. Deux remarques. Derrière, il y a Mathieu Baron qui dit que c'est grâce à Lucien qu'on a entendu parler du problème du chlordécone. C'est vrai que c'est un problème qui date d'il y a assez longtemps. Et puis, Rakoutou Nraman qui demande est-ce qu'on pourrait avoir les présentations ? Je pense que de toute façon, tout ça, c'est live aujourd'hui, mais ça sera bien sûr sur la chaîne Verde Terre Productions dès ce soir. On pourra réaccéder et puis ça sera sûrement morcelé en différentes interventions séparément un peu plus tard. Et puis, je pense qu'on peut partager les présentations pour ceux qui veulent. Voilà, un grand merci pour cette vraiment très belle présentation. et puis on va... Merci. 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 Merci.